Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours Pauline de la page Facebook Bypopo et de l'Instagram Bypopo. Je vous souhaite une bienvenue sur la chaîne si vous arrivez aujourd'hui par cette vidéo. N'hésitez pas surtout à vous abonner et pour les autres, merci de renouveler votre confiance. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder un sujet qui vous avait beaucoup plu, comment j'organise mon bureau. Alors la première vidéo date d'il y a quelques années. Du coup, du matériel et des mises à jour ont été faites. L'occasion pour moi de vous donner 10 astuces de rangement pour votre endroit coût de chien. Alors surtout, restez bien jusqu'au bout parce qu'il y aura une astuce bonus et non des moindres. Alors on va commencer tout de suite avec la première astuce, le rangement des patrons. Alors personnellement, je suis très adepte des PDF. Pour ce qui est des pochettes, j'en ai quelques-unes et je les mets simplement côte à côte dans l'armoire du géant suédois qui se trouve derrière cet appareil photo. Mais par contre, j'ai énormément de PDF. Alors pour ranger mes pièces patron, une fois qu'elles sont décalquées, j'utilise des pochettes qui valent 3 francs 6 sous de chez Action. C'est un petit lot de pochettes comme celle-ci qui valent 45 centimes les deux pochettes. Alors franchement, elles sont très bas de gamme, mais pour l'usage que j'en fais, ça va très bien. Il suffit de l'ouvrir comme ceci et de glisser ses pièces à l'intérieur. Il n'y a rien qui glisse une fois que c'est rangé dans le tiroir. Par contre, il est vrai que quand on en a vraiment beaucoup, les pressions créent une surépaisseur au niveau du rangement. Alors tout simplement, je les alterne une fois dans un sens, une fois dans l'autre, ce qui me permet de répartir un petit peu les épaisseurs. Lorsqu'il y a nécessité d'imprimer un tutoriel, je le joins avec. Et vous voyez quand même qu'elles sont assez spacieuses par rapport à une taille A4. Donc je peux vraiment glisser pas mal de choses. Parfois même, on a la chance d'avoir un patron qui est assemblé bord à bord, du coup qui se replie super facilement. Je glisse tout dans la pochette et le fait qu'elle soit transparente me permet de voir très rapidement de quel patron il s'agit. Je m'arrange toujours pour laisser une feuille assez parlante, donc comme ici, par exemple, le dessin technique, ou une photo du patron porté, comme il y en a parfois dans certains patrons PDF. Et comme ça, en un coup d'œil, je peux retrouver facilement mon patron. Astuce numéro 2, quand il s'agit de patrons qui ne sont pas assemblés bord à bord, je n'aime pas trop les plier dans tous les sens, parce que quand je les réutilise, suivant le pliage qui a été fait, ça vieillit pas forcément bien et c'est difficile de remettre le patron bien à plat. Donc ma technique à moi, c'est tout simplement d'utiliser un élastique et de les rouler. Donc j'ai un petit pot rangé juste derrière moi à portée de main. En général, pour mon patron, j'essaye de le plier au maximum, sans forcer sur l'assemblage que j'ai réalisé au préalable. Donc j'essaye de faire les plis qui viennent naturellement. Une fois que je suis arrivée au bout de ce que je pouvais plier, je vais venir rouler de façon assez serrée mon patron, et je viens emprisonner le patron avec un élastique. Alors peu importe la taille qu'il fait, je procède de la même façon pour tous. Et une fois que j'ai terminé, je viens inscrire au stylo de quel patron il s'agit. Parce que comme j'en possède vraiment beaucoup, je vous dis pas la galère pour retrouver un patron dont on a besoin de décalquer de nouveau la taille. Du coup, je les range tous avec l'écriture en haut. Comme ça, c'est plus facile de retrouver un patron déjà utilisé. Astuce numéro 3 pour ranger ces tissus. Donc c'est une question qu'on m'avait énormément posée lors de la première vidéo. Du coup, je vous montre tout de suite en image comment je procède. Dans un premier temps, je me fournis des pochettes avec les rabats élastiques. Donc je guette toujours les meilleurs prix, notamment à leur rentrée. J'essaye de prendre des lots, parce que quand on est addict tissu comme moi, il en faut vraiment beaucoup, beaucoup ! Du coup, ça peut être un petit budget, surtout au début quand on veut se remettre à ranger toute l'armoire. Alors ça prend un tout petit peu plus de place que s'il n'y avait pas de pochette. Néanmoins, ça permet qu'ils aient tous la même taille, la même forme, et de visuellement pouvoir les voir facilement quand ils sont rangés. Donc je vous montre tout de suite le pliage. Donc peu importe la taille de mon coupon ou la matière, sauf les matières hyper volumineuses comme le polaire, où je vais pas les mettre sur la pochette. Je plie mon coupon. Voilà, donc pour un coupon basique, donc il est quand même assez grand celui-ci. Dans un premier temps, je vais venir le plier bord à bord pour réduire un petit peu son volume. Ensuite, je vais l'étendre sur une grande surface et je vais venir le replier sur toute sa longueur pour qu'il ne fasse plus que la taille de ma pochette. Donc on peut remettre la pochette un petit peu quand on n'a pas le coup d'œil et quand on le fait tout le temps, sincèrement, rapidement, on voit où est-ce qu'on en est. Une fois que j'ai plutôt bien plié, alors je vais pas plier au millimètre, grosso modo, je vais venir placer ma pochette. Ensuite, je l'ouvre, je mets le côté arrière contre mon coupon et je vais venir plier mon tissu à l'intérieur. Donc je vais venir faire autant de tours que nécessaire par rapport à la longueur du coupon et le bout de la fin, surtout, j'essaye de le rentrer ou au moins de faire en sorte qu'il tombe à l'intérieur. Sinon, ça va vite se déplier dans l'armoire quand on va manipuler les coupons voisins. Ensuite, je viens mettre les rabats sur le tissu et le voici donc bien maintenu. Et on peut superposer comme ça tous les coupons. Vous voyez, on aperçoit facilement la couleur du coupon, ce que c'est. On peut même le toucher un petit peu si on a un doute. Et quand j'ai un projet dédié, je viens mettre à l'intérieur de ma pochette un petit post-it avec le projet auquel j'avais pensé. Donc si jamais je mets un petit peu de temps à le recoudre et que je le ressors en me disant « Tiens, je vais coudre ça », il m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir la surprise de retrouver mon post-it et de me dire « Non, finalement, je vais le garder pour le projet initial auquel j'avais pensé ». Ce qui m'amène à mon astuce numéro 4, personnellement, je range tous les coupons de tissu par matière. J'ai la chance d'avoir des armoires du géant suédois et du coup, j'ai choisi de ne pas mettre de porte dessus et j'empile du coup un à un mes tissus. Donc j'ai fait une case jersey, donc vous imaginez bien qu'il y en a beaucoup plus qu'une. J'ai fait une case 8, une case viscose, une case coton et quand j'ai vraiment beaucoup de tissus, je les trie par couleurs. Donc j'ai une case coton noir et blanc, une case multicolore parce que les tissus sont tellement chargés que ce n'est pas possible de les définir dans une autre couleur. J'ai une case jaune, marron, vous voyez, j'essaye de mettre un petit peu des couleurs voisines parce que suivant les teintes, ce n'est pas évident de trancher. J'ai une case coton rose rouge et pour mes tissus jersey, je vais plutôt mettre tous les unis ensemble et tous les motifs ensemble. Ce qui me permet quand j'ai besoin d'une toute petite pièce pour faire des empiècements, des color blocks, de facilement trouver tous les unis que j'ai et de pouvoir les sortir pour comparer à mon tissu. A l'extérieur de mon bureau, j'ai une petite place dans mon armoire où je range la ouate et dans une autre partie de mon dressing qui était vide, j'y ai rangé exactement de la même façon le minky et l'éponge. Parce que comment vous dire, je n'ai pas toujours eu la chance d'avoir un aussi grand espace couture et en fait je me rends compte que plus on a d'espace, plus on en entasse. Donc on commence petit à petit à être à l'étroit. Donc voilà, j'essaye de me freiner dans mes achats de tissus parce que même en étant organisé, ça commence à être compliqué. Maintenant, je vous propose de passer à l'astuce numéro 5, le rangement des bobines de couture. Alors vous aviez aussi beaucoup aimé les porte-bobines que je possédais au tout début où j'ai aménagé mon bureau. Donc je les avais trouvées chez Rascol, c'était des supports en bois. Et en fait, au fil du temps, j'ai acquéri vraiment beaucoup de couleurs de bobines et j'en avais plus suffisamment. Donc je voulais racheter un quatrième porte-bobines. Malheureusement, le produit a été arrêté. Du coup, j'ai jeté mon dévolu sur d'autres porte-bobines. Donc ceux-ci sont plutôt plastiques, mais alors ils permettent de mettre beaucoup plus de bobines. Je vous montre ça maintenant. Je me suis amusée à les trier par couleur. Comme ça, je me repère facilement pour trouver ce dont j'ai besoin. Donc ici, j'en ai quatre et je suis super contente parce que j'ai de la marge et je peux les ranger correctement. Là encore, j'ai aménagé un petit endroit avec les fils plus spécifiques pour m'y repérer plus facilement. De la même façon, vous ne voyez pas derrière cette caméra, j'ai mon espace surjeteuse recouvreuse et je n'utilise donc pas de bobines de fils parce que la surjeteuse consomme énormément de fils. C'est juste pas possible. Donc je suis vraiment amatrice de cônes, notamment les fils Madeira que j'aime énormément. Et du coup, j'avais vraiment besoin du même système mais pour des cônes. Donc c'était pas forcément super adapté, celui pour les petites bobines. J'ai donc jeté mon dévolu sur une des dernières nouveautés de chez Rascol, le tourniquet pour petites bobines. Donc voici à quoi ça ressemble. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut faire tourner les bobines pour trouver la couleur assez facilement. Il m'arrive aussi d'en poser sur le dessus quand je sais que je vais m'en resservir assez rapidement. Donc là, vous avez toute la gamme de noirs. Donc j'en ai un petit peu d'avance. Il n'y a pas grand chose dans le blanc parce que c'est ce qu'il y a actuellement de montée dans mes machines. Ici, vous trouvez du coup les fils mousses. J'aime vraiment beaucoup ce petit tourniquet. Je trouve qu'il ne prend pas spécialement beaucoup de place et il est vraiment super accessible. Par contre, attention, c'est vraiment conçu pour les petites bobines. Comme j'utilise également des bobines un peu plus grandes, je vous propose une astuce by Popo absolument pas homologuée par la marque. Peut-être que je me ferais crier mais je vous avoue que j'en suis hyper contente de cette astuce. Alors, pour pouvoir ranger l'intégralité de mes bobines, j'ai opté pour des piques à brochettes qu'on coupe assez facilement que je vais venir fixer avec du masking tape pour pouvoir du coup rallonger la longueur de mes cônes. Alors, n'hésitez pas à prendre quand même des piques à brochettes assez gros. Moi, ceux-là, ils sont un peu bas de gamme, sont un peu fins. Mais regardez l'astuce, ça permet également de ranger les grands cônes. Donc franchement, les piques à brochettes, ça ne coûte rien du tout. Le masking tape non plus. Et quand je tourne, j'ai tous mes cônes. Je vais en reconstruire un peu plus pour mettre les autres bobines qui me restent à ranger. En général, j'achète les bobines par quatre puisque dans la surjuteuse, il en faut quatre. Donc, je vais en avoir besoin de trois supplémentaires ici, par exemple. En plus, le masking tape, ça ne fait pas de traces. C'est vraiment un matériau qui colle, mais super intéressant parce qu'il ne va pas abîmer votre support si vous choisissez de finalement le retirer. Alors, si vous avez l'œil malin, vous avez peut-être repéré un petit gadget super pratique sur mes portes-bobines juste derrière moi que je vous ai montré à l'instant. Un autre gadget dont je ne peux plus me passer. Il s'agit du porte-canette. Alors, voilà comment ça se présente. Lorsque vous avez votre fil et que vous venez de faire une canette. Alors, personnellement, moi, j'ai un bon petit stock de canettes et je ne mets pas plusieurs couleurs dedans comme ça, je peux facilement récupérer le fil dont j'ai besoin. Et voilà. Donc, ce n'est pas un stérilet ou je ne sais quel autre gadget. C'est un porte-canette. Et franchement, ceux que j'ai trouvés chez Rascol, ils sont vraiment hyper bien. J'en avais testé des autres, mais ils étaient plus rigides, plus difficilement manipulables. Du coup, je n'avais pas aimé. Mais vraiment, je reste chez eux. Et on l'insère super facilement dans la bobine. Donc, ça s'adapte sur plusieurs types de bobines. Pas nécessairement ceux-là. On peut l'utiliser avec des plus grosses bobines. Et on va venir tout simplement clipser la canette juste au-dessus. J'en profite pour donner une petite astuce aux débutantes. Personnellement, je ne l'ai pas toujours su. Et depuis que je le sais, j'en suis vraiment hyper ravie. Sur certaines bobines de fil, notamment les Gutterman, il y a une cachette secrète. Donc, vous voyez, la bobine s'ouvre. Ce qui permet par exemple de ranger des aiguilles et de pouvoir la transporter facilement. On aperçoit aussi notre porte-canette. Et donc, vous pouvez glisser quelques petites choses. Et pareil, on a souvent les fils qui traînent. Alors, moi, je le renroule un peu. Et dans cette petite rigole, on peut venir bloquer le fil. Ce qui évite qu'il se déroule et d'avoir des paquets de nœuds dans les bobines. Et maintenant qu'on a parlé du fil, on va aborder les aiguilles. Ce qui m'amène à mon astuce numéro 8. Et si vous êtes abonné, vous connaissez sûrement ce petit tapis à aiguilles. Franchement, je ne peux plus m'en passer. Donc, voilà comment ça se présente. C'est un petit tapis en mousse. Et lorsqu'on a fini d'utiliser une aiguille, on vient la rentrer comme ceci. Ce qui permet de ne pas remettre les aiguilles usagées dans la boîte. Et quand on a un souci, de confondre à ce que ce sont mes aiguilles qui sont trop vieilles, etc. Et pour savoir quelle est l'aiguille insérée dans la machine, on va venir se servir de cette grande aiguille à fleurs pour savoir où la ranger. Personnellement, je n'utilise que les aiguilles Schmetz. Je ne jure que par leur qualité. Du coup, ce petit tapis, il est idéal parce qu'il a été fait par la marque. Franchement, je ne m'en passe vraiment plus. Je l'adore. Enfin, on arrive à mon astuce numéro 9. Donc, c'est un petit objet dont je vous avais également déjà parlé. Mais sincèrement, quand je l'ai obtenu, je me suis dit, oui, tabu, sincèrement, c'est vraiment gadget. Il s'agit du petit stache couture. Et bien, sincèrement, depuis que je l'ai, je ne m'en passe plus. En fait, c'est génial. Ce petit outil, déjà, il est assez lourd. Donc, il a quand même une bonne stabilité. Il ne se renverse pas. Et on peut y glisser une multitude de choses de formes différentes. Il est super adaptable. Vous voyez, je peux vraiment mettre des gros manches, des plus petits. Même des ciseaux. On peut même y glisser une règle dans la rainure. Et franchement, je mets tout le matériel indispensable dont je me sers très souvent. Du coup, je le garde à portée de main juste derrière. Et j'ai tout ce qu'il me faut très rapidement. Et franchement, on ne dirait pas comme ça. Ce n'est pas grand-chose. Mais ça apporte une petite touche de confort vraiment sympathique. On arrive enfin à ma dixième astuce. Alors, je ne sais pas si vous prenez des cours de couture, que vous participez à des ateliers couture, ou simplement que vous cousez entre copines. Personnellement, il m'arrive du coup de déplacer ma machine à couture, parce que j'aime beaucoup retrouver mes copines pour coudre. Et j'avais des sacs pas super adaptés pour la transporter, ni même pour la ranger dans mon bureau. Et du coup, pareil, Rascol a sorti un sac de transport. Franchement, c'est hyper bien pensé. Je vous montre ça tout de suite. Dedans, il s'agit de la machine à coudre avec laquelle j'ai fait mes débuts. Donc, je la garde spécialement pour aller coudre avec mes amis. Et qui sait, je me dis que peut-être ma fille aura envie de faire ses premiers pas avec. Je la range dans ce sac de chez Rascol. Et comme vous voyez, franchement, il y a une multitude de poches et de rangements. Déjà ça, j'adore. Alors ici, on y trouve la bête. Juste derrière, j'ai mis la notice de ma machine, parce que quand j'ai besoin de faire quelque chose qui change un petit peu de l'ordinaire, et que je n'utilise plus la même marque, parfois, je me pose des questions. Et franchement, la notice de votre machine à coudre, c'est la Bible. Ensuite, j'ai glissé quelques stylos pour faire des tracés divers. A l'arrière, vous avez encore une petite poche. Ici, qu'est-ce que j'y ai mis ? Ah, ici, j'y ai mis les petits outils fournis avec la machine à coudre, donc les différents pieds. Vous voyez, en plus, il y a des petites poches grillagées. Ça, c'est super utile pour y glisser plein de petites choses. Devant, vous avez une super grande poche, avec toujours la fameuse poche grillagée. Donc, j'ai mes bobines de secours, les aiguilles. J'ai réussi à gratter une petite boîte à thé à une copine, parce que moi, je n'en bois pas du tout. Ensuite, un petit ciseau classique pour faire mes découpes. Un petit mètre ruban rose, s'il vous plaît. Des plus gros ciseaux de découpe. En fonction de mes projets, je rajoute le patron, et puis, éventuellement, les petites pièces que j'ai à coudre. On voit qu'il y a un certain rembourrage au sac, ce qui me rassure pour ma machine à coudre. Je suis quitte de l'abîmer quand je la transporte, parce que franchement, de base, ce n'est pas super conseillé de transporter sa machine à coudre. Mais voilà, je ne vais pas m'acheter 50 machines à coudre, une à transporter, une à ne pas transporter. Donc, je la mets en sécurité dans ce sac que j'aime beaucoup. J'avais hésité avec un autre modèle, aussi proposé chez Rascol, mais lui qui est sur roulette, et qui permettait l'ajout d'un second sac juste au-dessus. Je vous avoue qu'avec le temps, je regrette de ne pas avoir pris celui à roulette. Non pas parce que celui-là ne me satisfait pas, mais c'est parce que j'ai régulièrement des problèmes de dos, et du coup, je me dis qu'avec les roulettes, je suis quitte de porter. Bon, il est un petit peu plus onéreux, mais je pense qu'il aurait convenu à mon dos. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je vous avais promis une astuce bonus du Feu de Dieu, spéciale gourmande. Je pense que ce n'est pas forcément très connu du public. Dites-moi-le en commentaire. À votre avis, à quoi sert ce rangement dans la machine ? Certains me diront pour ranger des accessoires couture. Personnellement, je n'en mets pas du tout, puisque tout est à portée de main, comme je vous l'expliquais. Par contre, j'y cache autre chose. Je vous laisse découvrir ça tout de suite. Voilà, une cachette secrète spéciale pour les parents, ou pour ceux qui veulent se garder quelques bonbons de façon égoïste, parce que moi, je me les fais tous raqueter à la maison. Des fois, le paquet arrive, je n'ai même pas le temps d'en prendre un, ou un chocolat, etc. Du coup, je m'en planque quelques-uns, et pendant ma soirée couture, de temps en temps, je me fais un petit plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'aime beaucoup lire vos retours. Si vous avez d'autres questions, pourquoi pas une troisième vidéo pour y répondre ? Si vous aussi, vous avez des petites astuces rangement pour votre pièce couture, ce serait super sympa que vous puissiez le noter aussi en commentaire. Ça permettrait d'échanger tous nos bons plans. Je vous souhaite une belle journée créative, et je vous dis à très bientôt ! Salut !